Bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est Carrette et on va parler de Bugatti qui est encore à vendre. Jusqu'ici, Bugatti est une marque du groupe Volkswagen. Elle l'est depuis le début des années 2000, quand Ferdinand Piège, Jésus, le directeur PDG général de Volkswagen à l'époque, il avait fait une radia sur beaucoup de marques automobiles, il avait racheté plein de marques, y compris Bugatti, il avait même essayé de racheter Rolls-Royce, mais on sait comment ça a fini, Rolls-Royce appartient aujourd'hui à BMW. Il y a eu un partage qui a été fait, on a dit Bugatti, CVV, Rolls-Royce, CBM, point final. En ce moment, Bugatti vence à Chiron, ils arrivent, on va dire, plutôt bien à la vendre, mais à l'époque où ils ont lancé la Bugatti Veyron, ça a été un enfer pour tout vendre. En fait, la Bugatti Veyron, c'est une hypercar, c'est une voiture de sport avec un gros moteur, un énorme moteur puissant qui développe un truc, c'est malade. La Veyron, c'est un truc de malade, enfin pour l'époque. Elle a coûté un bras à Bugatti à développer. Et en plus de ça, ils ont eu du mal à la vendre, ce qui fait que ça leur a créé un énorme déséquilibre financier qui les a foutus dans la merde. Et il faut savoir une chose, c'est que toutes les Bugatti Veyron, elles ont pu être vendues, mais en une quinzaine d'années. C'est énorme. En plus, les derniers modèles ont dû être vendus sous certaines séries limitées, etc. pour faire jouer l'exclusivité et la rareté. Heureusement, la Chiron a plutôt redressé la barre, la Bugatti sont à peu près dans l'équilibre. Mais ils sont plusieurs chez Bugatti, c'est pour ça que j'ai dit Bugatti SON. Et puis, ils ont développé aussi la Divo, mais non, non, j'ai pas envie d'en parler ici. C'est bizarre, hein ? C'est bon. Il y a de la concurrence pour le rachat et on va commencer par une jeune marque croate d'hypercars électriques qui s'appelle Rimac. Vous voyez le logo juste ici. Donc, ils font des hypercars électriques. Ils sont en pleine négociation avec le groupe Veyveh pour le rachat de Bugatti, qui malheureusement a été jugé trop peu rentable par le groupe Volkswagen. Et puis, il y a aussi que Veyveh cherche à tourner la page Ferdinand Piège. Il cherche à enlever tout ça. Ferdinand Piège qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'au final, quand on y réfléchit, c'est lui qui a voulu développer la Veyron. Donc, au final, c'est un peu lui qui a fait que Bugatti s'est cassé la gueule. En plus, ce rachat par Rimac, ce serait l'occasion pour Bugatti de pouvoir passer à des modèles électriques. Imaginez, ce serait ouf, une Chiron électrique. Une iChiron. On dirait une i208. En tout cas, on pourrait penser à une conversion, surtout des modèles actuels, vers l'électrique. Parce que l'actuel moteur W16 qui est monté dans la Bugatti Chiron, il consomme des brouettes d'essence à chaque accélération. Et à chaque accélération, il pollue des pelles et des pelles de suie noire. Non, j'exagère. Mais il consomme une tonne et il pollue une blinde. 500 grammes de CO2 par kilomètre. C'est énorme. Donc, dans quelques années, avec l'énorme anti-pollution, le W16 finit. Fin de course et terminé, mer sur 20. Juste avant, je vous parlais de concurrence. Effectivement, il y a de la concurrence. Et il y avait aussi dans l'eau un des fils de Piège. Un des fils de Ferdinand. Gregor Anton Piège. Qui a voulu racheter Bugatti. Il avait déjà réussi à s'illustrer avec le projet Mark Zero. Une hypercar électrique avec des batteries à refroidissement sans liquide. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, le rachat de Bugatti par Gregor Anton n'a pas abouti. Et en plus de ça, le projet Mark Zero, on n'en entend plus parler. En plus de ça, pour Rimac, toujours avantage au serveur, puisqu'ils ont plus de garantie. Lors des précédents salons auto, ils ont pu présenter leur Concept2. Une hypercar électrique, puisque c'est ce qu'ils font, Rimac. J'espère que vous avez compris depuis le début qu'ils faisaient des hypercars électriques. Grâce à la Concept2, ils ont pu attirer beaucoup d'investisseurs. Notamment Porsche. Porsche, quoi ? Le constructeur automobile Porsche. Qui détient 15,5% de Rimac. Actuellement, mon Wi-Fi a sauté. Voilà, très bien. Encore un avantage au serveur, c'est que Rimac fabrique et fournit déjà des batteries pour les hypercars de la marque Pininfarina. Le modèle Batista qui est juste ici. Donc, ils sont déjà fournis par Rimac en batterie. Dernier point, c'est qu'avec ce rachat par Rimac, Bugatti pourrait donc se tarier de toucher, voire dépasser la barre des 2000 chevaux. C'est énorme. L'accord du rachat est attendu d'ici la fin de l'année. On espère que... Mais bon, on ne peut pas forcer le destin, malheureusement. Ça sera tout pour cette actualité automobile de la semaine, car elle revient dans deux semaines pour un nouveau numéro, une nouvelle actualité automobile ou un essai. Qui sait ? En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications si c'est toujours pas fait. Ça ne mange pas de pain et c'est gratos. Et ça te permet d'être averti à chaque fois que je sors une vidéo, puisque je sors une vidéo tous les samedis à 11h. La semaine prochaine, on parle high-tech et on parlera surtout de mon retour sur iOS 14, qui est sorti pour tout le monde sur iPhone et iPad avec iPadOS 14. Facebook, Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. Et voici les réseaux de Caret. En attendant, c'était Rémi, rendez-vous la semaine prochaine, samedi à 11h pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !